Après le succès international de Speed, plus de 2 millions de spectateurs en France, le réalisateur Yann de Bontre met ça et tourne actuellement Speed numéro 2 au programme. Toujours de l'action, non plus dans un bus, mais à bord d'un paquebot pour croisière de luxe. Beaucoup d'action et des frissons, avec en vedette la nouvelle petite fiancée de l'Amérique, Sandra Bullock, qui grâce à Speed, le numéro 1, est entrée dans le club à sélect des actrices à 10 millions de dollars. Avec un tel cachet, la comédienne ne recule de bon rien. Il y a quelques scènes d'amour ici, vraiment ahurissantes, dont d'ailleurs je ne suis pas à parler. C'est quelque chose que personne n'a jamais fait. Alors, attendez de voir le film. En attendant, nous ce qu'on sait, c'est que cette fois, Sandra tombe amoureuse non pas de Keanu Reeves, qui a refusé le rôle pour se consacrer à la musique, mais de Jason Patrick, son nouveau partenaire, qui fera tout pour éviter qu'un dégénéré interprété par Willem Dafoe ne réussisse à faire couler le bateau. Speed 2 promet de nombreuses cascades qui sont pour la plupart réalisées par les comédiens eux-mêmes. Dans le film, c'est bien de voir que c'est vraiment moi qui suis suspendue à l'aile de l'hydravion, ou Jason qui se fait traîner, ou encore que nous sommes en apnée à 8 mètres sous l'eau, sans air et ligotés. C'est vraiment nous. Allez, Sandra, n'en dites pas trop et rendez-vous à l'automne prochain. L'automne prochain, on speed 2.